... Le dérapage commis lors de la matinée politique du Parti du Peuple pour la Réconstruction et la Démocratie n'a pas laissé indifférent le ministre de l'Intérieur, décentralisation et affaires coutumières, mouillage, manguezmans, qui a eu les mots justes. La demande du chef de l'État garant de la nation, garant de la paix. Le chef de l'État a tenu qu'il n'y ait pas de confusion après certains petits dérapages tout à fait arrivés malencontreusement lors de la matinée politique du Parti, mais aussi après ce qui s'est passé à Goma. Je crois que nous devons considérer que nous sommes le même peuple dans toutes ses composantes. Cette diversité est une richesse pour notre pays. Et nous insistons que ce n'est pas le moment de faire de la discrimination face à ce qui se passe à l'Est. Nous devons être soudés. Parmi ceux qui meurent, nos frères tous sont là. Il y a des deuils dans leur famille. Donc il est injuste aujourd'hui qu'on stigmatise une communauté. Nous devons former un front contre l'ennemi. Il n'y a personne qui a besoin de la guerre. Le chef de l'État lui-même a privilégié la voie de la diplomatie. Présent à cette rencontre, le gouverneur de la ville-province de Kinshasa et président interfédéral PEPERD de Kinshasa s'est adressé à la population kinoise en ces termes. Le matin il y a PEPERD de Kinshasa et s'est amouré. Le gouverneur de Kinshasa et le gouverneur de Kinshasa et le gouverneur de Kinshasa. Le gouverneur de Kinshasa et le gouverneur de Kinshasa s'est adressé à la population kinshasa. avant de se faire un coup de placer, alors que nous avons traité et nous devons apprendre toutes les gens, nous aurons l'épreuve et j'avais aussi l'épreuve nous avons aussi l'épreuve et nous avonsré nous avons déjà l'épreuve nous avons fait l'épreuve dans notre pays déjà l'épreuve nous avons trouvé et nous avons étudié vous avez apprécié face à l'adversité la population congolaise est donc appelée à raffermir sa cohésion nationale La communauté tutsi, congolaise Nord-Kivu, Sud-Kivu sont venues présenter nos préoccupations à cause du dérapage observé il y a quelques jours à Goma, il y a deux jours et hier lors d'une matinée politique du parti politique PPRD matinée au cours de laquelle des propos extrémistes et haineux ont été tenus à l'encontre de notre communauté selon des versions avérées il a été fait appel aux événements de 98 au nettoyage de la ville et nous nous sommes sentis au-delà de la frustration inquiétés parce que c'est une question de survie, nous ne voulons pas pour l'histoire revivre ce qui s'est passé en 98 nous ne voulons pas pour l'histoire mourir du fait de notre appartenance nous exigeons la protection l'égalité des traitements l'égalité des droits et nous pensons avoir obtenu justement les garanties et au-delà de la communauté nous sommes venus chercher si vous voulez des garanties des protections et nous les avons obtenues parce que le président de la république selon ce qui nous a été rapporté a donné des instructions pour que nous soyons reçus mais en même temps pour que des garanties soient données en vue d'éviter des débordements c'est surtout une note satisfaisante que la délégation de Tutsi a quitté le cabinet du ministre de l'Intérieur la situation sécuritaire préoccupante dans la partie est de la république démocratique du Congo ne laisse pas indifférentes les forces acquises au changement son coordonnateur ad intérim vient de monter au créneau pour lancer un appel à la nation congolaise Jean-Claude Wemba part de plusieurs observations axées sur l'histoire congolaise depuis l'époque coloniale jusqu'à ce jour pour déboucher sur une série de propositions du genre réconciliation entre le président Joseph Kabila et Etienne Tshisekedi en vue d'un front commun pour parer à l'agression je lance un appel solennel compte tenu de la gravité et de l'urgence de la situation en présence au nom de la réconciliation et de la cohésion nationale que tout soit mis en oeuvre pour qu'autour de cette table de réconciliation nationale le président Joseph Kabila se retrouve avec le père de la démocratie congolaise le leader maximo le patriarche Etienne Tshisekedi Ouamoulumba 2. Je propose qu'une position unique qui sera le fruit de cette réconciliation soit celle qui reprend la sauvegarde de l'indépendance de notre patrie l'intégrité de son territoire et l'expression de l'aspiration de l'ensemble de nos populaires La situation est grave dit cite Jean-Claude Vemba L'élu de Kassangoulou appelle à une méditation le lundi prochain à l'intention des victimes du nord et du sud qui vouent de tête à 12 heures Permettez-moi avant de clore cet appel d'exhorter toutes les Congolaises et Congolais à observer un piquet de méditation chacun là où il se trouve à l'intention de nos frères et soeurs du nord et du sud qui vouent de 7 heures à 12 heures ce lundi c'est une prise de position qui ne manquera pas de susciter des réactions qui ne manquera pas